n'a pas existé. Votre histoire mérite d'exister et d'exister encore. Et nous, les éditeurs de Guinée, nous vous promettons de vous accompagner. Les officiers ici présents, je vous demande d'acclamer très très fort le ministre Abouakar Tzidiki Kamara pour son intervention. Monsieur le ministre. Sous-titrage MFP. Bonjour Mesdames et Messieurs. Avant tout, je voudrais ici remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a permis d'être ensemble ce matin. Et surtout remercier Son Excellence Monsieur le Président de la Transition qui m'a permis d'être là parmi vous en m'accordant cette possibilité de parler de notre institution de défense. Je suis ici dans un embarras total par la présence de beaucoup de personnes, mais notamment de mes grands frères de loin. Le doyen qui était ici présent du Siguiri qui est un père à moi puisque son fils est de ma classe. Le doyen Lamine Kapi Kamara qui m'a permis d'évoluer puisque j'étais élève officier à Saint-Cyr et à Mélan quand il était ambassadeur en Guinée. Et le professeur soirée ici présent qui m'a donné une leçon de morale, un souvenir inoubliable quand je devrais partir à Cuba. Je salue toutes ces vénérables personnes qui m'excusent de mon vocabulaire militaire, mais aussi et surtout de mon ignorance par rapport à eux. C'est un sujet difficile à débattre, d'autant plus que les gens ne connaissent pas leur institution de défense. L'armée, c'est le bras armé de la nation ou sur la colonne vertébrale. Disait un penseur, mais jamais sa tête, sauf dans des circonstances historiques exceptionnelles. Avant d'entamer mes propos, je voudrais expliquer un peu la naissance des armées dans l'Egypte ancienne, berceau de l'humanité. Les gens vivaient à l'état naturel, de la pêche, des quêtes, mais sur des terres arables aussi. La culture. Et puisque l'homme a en lui la dualité du bien et du mal, de la générosité et de l'égoïsme, cela a amené certains individus à rompre le pacte de la cohabitation pacifique. Donc les groupes s'attaquaient à d'autres groupes pendant que les hommes partaient à la chance ou à la pêche. Et lorsque un groupe commettait un crime dans un autre groupe, c'était toujours le désordre. On revient un peu en plantant le décor que l'armée, la nation, l'État, l'impôt, le droit sont nés ensemble. Dans un premier temps, dans ces groupes de société, lorsqu'un groupe commettait un crime dans un autre groupe, puisque la morale de la société était telle qu'on devrait vivre pacifiquement en respectant les normes morales de la société, on abandonnait cet élément à la portée de l'autre groupe. Mais avant cela, c'est tout le groupe qui se déchaînait pour aller attaquer d'autres groupes fautifs. Et c'était des massacres. C'était des pillages. C'est la période historique de la société humaine et du droit qu'on appelle la période de la vengeance généralisée. Un groupe A, un des éléments du groupe A, a commis un crime dans le groupe B. Le groupe B se lévait et attaquait le groupe A pour un massacre rangé. En évoluant, les sociétés se sont dit, mais pourquoi on va se massacrer en faisant une vengeance généralisée ? Pourquoi ne pas punir celui qui a commis ce crime ? Assusté à un peu évolué, ils ont dit, bon, celui qui commet un crime dans un groupe opposé, allié, cohabitant, on le remet à ce groupe-là, ils vont régler son compte. Et lorsqu'un élément du groupe A commettait un crime dans le groupe B, le groupe A remettait son élément au groupe B pour régler son compte. La société a évolué. De la vengeance généralisée, ils sont arrivés à l'abandon individuel qu'on appelle l'abandon noxial. On remettait l'élément au groupe agressé qui le tuait ou le rendait esclave. Mais en évoluant, la société humaine s'est dit, mais pourquoi nous allons, pour un oeuf volé, pour un doigt cassé, on va rendre un individu de notre groupe totalement à notre groupe afin de le rendre esclave ? Au-delà, même proportionnellement, de la faute commise. Ils se sont référés aux textes bibliques d'alors, notamment la Torah. Comme dans le Coran, la Torah, le Diabou, l'Évangile. Dans le Coran, puisque sous-médurement, on dit Saïm Bissaïm, une main pour une main. Le roi qui régnait à l'époque s'appelait Talion. C'est lui qui a prôné l'application. Au lieu de la vengeance généralisée, au lieu de l'abandon noxial. La servitude de l'individu à vie, il doit payer sa faute en proportion de ce qu'il a commis. Il a cassé un doigt, on lui casse un doigt. Il a cassé un oeil, on lui casse un oeil. D'où la notion de la loi de Talion, oeil pour oeil, dame pour dame. Mais la société, en évoluant, elle se sont dit pourquoi. Nous nous ferons deux infirmes dans deux collectivités cohabitantes et on finira par se réconcilier. Qu'est-ce qu'on fait ? Tarifons les fautes. Tarifons les organes. Celui qui casse un oeil doit payer tel nombre de bœufs. doit payer tel montant. Celui qui détruit un champ doit payer tel montant. Doit payer tel nombre de taureaux. Nous sommes arrivés donc de la vengeance généralisée à l'abandon noxial. De l'abandon noxial et à la loi de Talion. De la loi de Talion, on arrive à la compensation péquinière. Je crois qu'il y a encore, de nos jours, en partie, en application dans tous les pays. C'est la notion d'amende. Il a cassé un oeil. On doit payer un oeil par tel montant, par tel nombre de bœufs. De cette notion de compensation péquinière est née la notion d'amende, la notion de peine privative de liberté en relation avec la faute commise. Mais les sociétés vivant en l'état sauvage se sont dites à l'état nature pour administrer tout cela, pour ranger ce désordre. Comme disent les frères des Lumières, le chaos jaillit de l'ordre. Il faudra quelqu'un pour nous administrer. C'est pourquoi les penseurs disent que chaque nation mérite son chef. Chaque nation a le chef qu'elle mérite. Ils se sont dit, il nous faudra quelqu'un, il nous faudra des règles de vie pour vivre ensemble pacifiquement. Il faut quelqu'un qui veille à l'application de ces règles. Si nous partons au champ, si nous partons à la chasse, si nous partons à la quête, qui va veiller sur les femmes, sur les enfants, sur le bétail. Mais quand le chef qu'on se choisit, il va ordonner quelque chose. Qu'est-ce qu'il va appliquer lorsque notre compatriote ou notre parti ait de mauvaise foi ? Les hommes se sont présentés au service de la collectivité comme volontaires pour accomplir ces tâches. Mais s'il y a dans notre collectivité des individus qui se donnent volontairement pour devoir d'appliquer les règles de vie en commun de notre société, d'exécuter les ordres du chef, et ils ne vont ni au champ, ni à la quête, ni à la pêche, comment vont-ils vivre ? La notion d'impôt. Chaque partie, en nature, en fonction de ce que l'on produit, va donner une partie de sa production, de sa richesse, afin d'entretenir ces hommes qui assurent notre sécurité, afin de payer des habits pour eux, afin de les permettre de nourrir leur famille. Voilà comment, à peu près, l'Etat est né avec la notion d'impôt, avec la notion de ce qu'on appellera plus tard l'armée. Mais avant de continuer, faisons tout de suite, pour les jeunes, pas pour les érudits qui sont là, faisons tout de suite un éclaircissement entre la notion de patrie, la notion de république, la notion de l'Etat. Parce que souvent, les jeunes y confondent. L'Etat est un territoire sur lequel se trouve à rassembler une population, et que cette population soit soumise à un pouvoir de contrainte ou à un pouvoir politique. Voilà les 3 éléments constitutifs d'un Etat, un territoire, une population et un pouvoir politique. La République, comme disait Thomas Jefferson, le 3e président des Etats-Unis, c'est un Etat de société au sein de laquelle chaque membre parvenu à une certaine maturité a le droit de participer à la gestion des affaires de cette société. La définition contient des mots qui méritent d'être détaillés, dont on n'a pas le temps ici, mais parvenu à une certaine maturité. Cela dépend des époques, cela dépend des sociétés, cela dépend des événements. Un fou n'est pas quelqu'un qui est parvenu à une maturité, il ne peut pas être ni candidat ni électeur. Quelqu'un qui a perdu ses droits civiques ne peut pas participer, ni en tant qu'électeur, ni en tant que candidat. Les mineurs, ils ne sont pas parvenus à une certaine maturité. Ils ne peuvent ni être candidats, ni être électeurs. J'en passe les mêmes. C'est la définition de la République. La nation, quant à elle, c'est une population de l'Etat, comme on a dit tout à l'heure, mais avec un autre sens, qui assume le même passé, vivant sous l'emprise d'un même présent et aspirant au même avenir. Je crois que dans cette salle, il n'y a personne qui réunit que l'almamie Samori Touré est notre héros national. En le reconnaissant comme héros national, Alfaïa Yalo, Dina Salifou, Zeguela Toba Pivi, en les reconnaissant comme héros national, nous assumons notre passé commun. Nous assumons tout ce qu'ils ont fait. Vivant sous l'emprise d'un même présent, les textes des lois, les décisions de ceux qui nous gouvernent, nous les appliquons, nous les subissons. Notre comportement, même nos achats, même notre habillement est l'expression d'une politique nationale, du présent, de ceux qui nous gouvernent. Tandis que l'avenir, comme en cette période de transition, chacun de nous va s'exprimer à travers les urnes dans l'adoption de la Constitution. Donc nous aspirons au même avenir les projets de loi, les propositions de loi, les pétitions, les forces populistes. C'est en cela que nous aspirons au même avenir. Quelle sera, quelle est la loi qui régit la scolarité, l'éducation nationale, les mines, l'armée, nos recherches scientifiques ? En quelle Guinée nous pensons, nous aspirons, pour demain, à travers nos structures, à travers nos textes de loi ? Voilà ce que c'est qu'une nation. Et comme disait l'autre, la nation, elle n'est libre, elle n'est tranquille, elle n'est en paix que lorsqu'elle a cette armée. Toutes les... Toutes les nations ne sont pas des républiques. Quand vous prenez le Royaume-Uni, quand vous prenez le Maroc, ce ne sont pas des républiques, mais ce sont des nations. Tous les Etats ne sont pas des républiques. Le Maroc est un Etat. L'Angleterre, le Royaume-Uni est un Etat, mais ce n'est pas une république. Mais c'est une nation. L'ensemble des hommes qui ont accepté d'assumer un même passé, vivre sur l'empire d'un même présent, en aspirant au même avenir, constitue cette nation. Cela est différent de la patrie. La patrie, du latin le pater, notre père, c'est la terre de nos pères. On peut être originaire d'une terre et ne pas avoir la nationalité de cette terre. on peut avoir la nationalité d'une terre et ne pas avoir cette terre comme celle de ses pères. Il y a beaucoup ici qui ont une ou deux nationalités, voire trois, sans que ces terres ne soient celles de leur père. n'est-ce pas qu'il y a d'une généralité. Je vais revenir à la Guinée, à la République de Guinée, qui est une partie d'une nation. multiséculaire. La République de Guinée actuelle est partie d'une nation multiséculaire. L'Afrique, au moment qu'elle s'appelait Kemet, a connu les migrations de l'Ethiopie, notamment de Lalibela, de Ksaloum, de Gondar, à l'Egypte pharaonique. L'immigration vers le sud avec les guerres, avec les calamités naturelles, les inondations, les sécheresses, les incendies. On s'est finalement retrouvés dans la partie qui est appelée par certains le Mandin, d'autres ils appellent le Soso, d'autres ils appellent l'Afrique. L'histoire est longue. C'est pourquoi je dis que c'est une partie d'une nation. Mais cette terre est le cœur aussi de ces grands empires. L'empire du Ghana dont la capitale ancienne se trouve dans l'actuelle république de Mauritanie. L'empire mandingue, l'empire Soso d'abord dont la capitale se trouve dans l'actuelle république du Mali et l'empire mandingue dont la capitale se trouve dans l'actuelle république de Guinée à Gnani. J'entends souvent la nation guinéenne elle est multicolore elle est ceci non. Il n'y a que deux composantes à la république de Guinée. Deux composantes. Les deux composantes l'histoire est faite d'immigration. Capi va dire que son ancêtre est le fondateur de l'Afrique occidentale parce qu'il est galonqué. Soit disant en passant parce que le galonqué c'est la plus vieille langue de l'Afrique occidentale qui a marqué notre histoire. Il suffit juste d'écouter un galonqué qui dit demain Tina un soussou qui dit demain Tina un Thomas qui dit demain Tina et un gerzé qui dit Tina pour demain. Alors quand j'entends il y a des forestiers oui ils sont forestiers parce qu'ils habitent la forêt. Il y a des soussous oui il y a des soussous parce qu'ils viennent d'un empire dont la capitale s'appelait Sosso. On ne peut pas appeler quand même quelqu'un venant de Conakry on ne peut pas l'appeler finalement son ethnie c'est Conakry. Il y a des mandins parce que leur capitale s'appelait Mandé. Les peuples venus une partie à partir de la rupture de l'empire de Massina dont la capitale était d'Aru-Salaam ensuite Futa Toro reçu dans le Futa actuel Futa des Galonqués ça ne vous dit rien de tergiversé sur des détails de l'histoire. Quand on remarque tous les noms de toutes les grandes villes de l'actuel Futa qui ont des noms galonqués ou malinqués dans la barre grande marre l'abbé qui veut dire l'abbéra telimélé j'en fasse des mers. La Guinée est une nation. Tous ces hommes-là se sont subis au pouvoir. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Thomas à l'éclatement de l'empire de Ouagadougou c'était l'aîné c'est à lui qu'on a confié l'exécution des lois comme on a dit tout à l'heure dans la société. Tant qui veut dire loi qui veut dire charte qui veut dire règlement est celui qui le détient celui qui l'exécute. Ils viennent d'où ? Les guerriers c'est après la bataille de Kirina les kissiens je ne sais pas comment un kissi dira le mot kissi malingué un kissien de translittération linguistique en immigration en adaptation à la zone et d'Afrique les gens se sont fait une personnalité. Ce ne sont que les descendants de Dankar Antouma après sa défaite après la bataille de Kirina qui fuya qui se sont retrouvés à Kissidougou dans Douni pour dire nous sommes sauvés ici à présent on peut être sauvés. je crois que Keita de Ségiri ne me dira pas le contraire qui est des descendants de Singata l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs mais aux historiens de parler c'est la vérité de l'histoire pour la génération future pour ne pas qu'il y ait une prostitution de la morale de la société. Vous voulez parler de Souma qui veut dire c'est bon c'est climatisé c'est tranquille en banding qui sont les Keita on ne parle pas de toutes les parties de l'histoire les Bangouras ne sont que de Koulikoro dans la république du Mali d'aujourd'hui c'était le royaume détenu par leur arrière grand-père Fakoli ce ne sont que des Kourma les Kamara sont les plus nombreux mon frère va m'en excuser parce qu'on était esclavagistes alors on en avait beaucoup celui qui arrive chez nous on lui colle notre nom mais aussi non pour être plus sérieux parce que nous étions les seuls à avoir deux royaumes le royaume de Sibi et le royaume de Tabon qui est l'actuel Futa Gala après des siècles de vie ensemble après des siècles de partage de règles de vie toujours gardés avec notre vocabulaire nous avons été envahis par les arabes parce que cette partie de l'histoire est méconnue aux aînés de l'écrire que les mandingues sont partis à la Mecque d'aujourd'hui que les mandingues sont partis aux Etats-Unis d'aujourd'hui c'est aux aînés décrit déclarer la jeunesse je veux dire mes chers enfants et mes aînés pour un rappel pour vous que le razia des arabes a commis beaucoup plus de dégâts en Afrique que le razia que la traite négrière qu'est la colonisation entre le dixième voire cinquième cinquième siècle jusqu'au dixième siècle il y a eu à l'époque malgré l'effectif la population très réduite 8 millions selon les statisticiens historiques 8 millions 500 000 africains qui ont été déportés en Arabie et dans quelles conditions ceux qui mouraient en route dans le désert par la faim par le mauvais traitement et puis arrivés en Arabie ces gens n'étaient pas permis de se reproduire entre eux ils étaient tous castrés et 35% de ces jeunes africains mouraient pendant la castration ça ce n'est jamais connu mais il y a un exemple typique Bilali est venu de Tchad le premier miezin du prophète Mohammed est venu du Tchad il est un de ses produits les gens sont venus nous ôter notre identité je vous rappelle je vous ramène à lire Ibn Khaldun quand Ibn Battuta est arrivé on lui a dit attention tu vas dans un pays dans une contrée ils ont les chevets courts la mentalité est très réduite mais quand vous lisez son rapport il dit ceci à travers tout mon voyage dans le Mandin je n'ai trouvé que deux comportements deux pratiques contraires aux règles islamiques le fait qu'ils se donnaient beaucoup plus de femmes que quatre et du fait qu'ils adoraient les grégris à part ça les règles d'hospitalité de cohabitation de mariage de fraternité du Mandin étaient conformes aux règles islamiques aujourd'hui on nous fait comprendre plus tard on est venu pour nous civiliser alors que ferez-vous des vestiges de nos aïe je vous rappelle que le premier noir qui a fabriqué le canon à poudre il était à Sigiri il a été exécuté par les français le canon allez-y dans nos villages vous trouverez les traces des fondéries de fer écoutez les sansons de Kadegawara ils chantent pour l'ancêtre des forgerons comment ils fondaient le fer on nous fait comprendre qu'on n'était pas civilisés j'en passe des meurs alors cette nation à la périglination de l'histoire comme les autres nations s'est retrouvée à un moment de sa vie convoité par la colonisation armée nation lorsque les colons voudraient conquérir un territoire ils envoient toujours en première ligne l'armée je vous rappelle tous les grands premiers ambassadeurs dans ce monde là étaient des militaires avec un sens élevé de la patrie de l'intérêt de la nation l'armée étant le creuset de l'unité nationale où se rassemblent tous ces enfants sans discrimination aucune Washington disait que les militaires sont les seuls intelligents parce qu'ils ont compris que ni l'intelligence ni l'efficacité ne lient sur le visage c'est pourquoi on a inventé les grades pour que chacun puisse savoir à qui donner des ordres et à qui obéir au moment fatidique de la mort et quand ces militaires conquéraient un territoire par la force on faisait venir les religieux il n'y a qu'à écouter le message du roi des Belges aux prêtres qui venaient au Congo en les demandant de nous dénaturer nous enlever notre culture notre religion nos pratiques nos mers en les méprisant pour dire que les leurs étaient meilleurs et après qui on envoyait après les militaires des prêtres une fois qu'on s'est adoucés les gens ont été convertis on envoyait des anthropologues pour étudier à travers nous-mêmes nos comportements nos rancunes nos réserves nos mépris les uns envers les autres et ils se servaient de cela pour nous coloniser il n'y a qu'à regarder le Rwanda les Bantous originaires occupants originaires du Rwanda les négros qui ont reçu comme la fraternité la solidarité l'hospitalité africaine le demande qui ont reçu les habitants que nous nous appelons en Guinée les Peuls qui sont venus de l'Alibella quand ils sont arrivés au Kenya on les appelle les Massai quand ils sont arrivés au Rwanda et en Burundi on les appelle les Tutsis quand ils arrivent quelque part on les appelle Fulfulfé quand ils appellent quelque part on les appelle les Peuls une pire fabrication ils se servent de ces résumés des anthropologues pour nous opposer pour nous discriminer pour nous dominer et pour nous anéantir afin d'exploiter nos ressources naturelles mon séjour à Cuba m'a donné le sens de m'aimer de plus d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu quand je voyais un noir à la Havane ou dans une autre ville et quand j'ai été à la case d'Afrique avec les photographies des négriers les noirs qui s'arrêtaient à Santiago de Cuba ou à la Havane au bord de la mer croyant que l'Afrique la Guinée le Bénin se trouvaient juste derrière la mer qu'ils ont tout laissé derrière eux ça fait pitié et quand je vous dis que jusqu'aujourd'hui c'est éviter de la continuer quand ils veulent faire des sacrifices de coq de cola ou autre ils viennent au bord de la mer ils se tournent vers l'Afrique vers un passé lointain vers des aïeux inconnus vers des traditions perdues vers un rêve qui devrait être leur vie mais nous nous sommes nés en Afrique nous sommes nés ensemble quand vous voyez armée nation aucune grande nation d'aujourd'hui du 21ème siècle ne s'est construite sans les armées les nations que nous envions aujourd'hui ont été construites par les militaires vous prenez Abraham Lincoln militaire l'un des grands fondateurs des Etats-Unis d'Amérique vous prenez Eisenhower militaire la seconde guerre mondiale vous prenez le général de Gaulle militaire Gamal Abdel Nasser en Afrique ici Agostino Neto Amir Khan Cabral je vais ouvrir une parenthèse armée nation en Afrique il y a deux types de nations quand nous prenons comme critère discriminant armée nation il y a des nations qui sont nées dans les cendres de leur armée il y a des armées qui sont nées aussi sur les pas de leur nation je m'explique il y a des pays ce sont les militaires qui ont combattu avec des politiciens militarisés quand vous prenez Amir Khan Cabral il n'était pas un militaire au départ il a été formé militaire vous prenez Agostino Neto il n'était pas un militaire au départ il s'est militarisé vous prenez Fidel Castro avocat il s'est militarisé pour dire que rien de grand rien de sérieux rien de solide ne peut s'accomplir dans une nation sans son armée sans son bras armé je disais à l'entrée que l'armée c'est la colonne vertébrale on peut perdre un bras on peut perdre un pied et vivre mais lorsque la colonne vertébrale est cassée la tête s'incline l'État les divisions politiques Gamal Abdel Nasser a construit l'Égypte et pourquoi les princes d'Angleterre les princes d'Arabie les princes des royaumes comme le Maroc passent par les académies militaires parce que l'autre disait qu'il n'y a que deux voies pour aimer sa nation deux voies pour soutenir sa patrie l'école et l'armée l'école et l'armée je n'ai pas dit l'armée et l'école l'école et l'armée parce qu'une armée non instruite est une armée stupide une armée stupide ne vaincra jamais l'ennemi les soldats ne sont braves qu'à la hauteur de l'intelligence et de la prudence de leurs généraux bon évidemment l'Afrique a connu on a connu des généraux alors la république de Guinée pour raccourcir je vois que le temps file le sujet est basse et me passionne en tant que vieux soldat vous savez lors du sommet des non-alignés à Alger pendant lequel il a été décidé de passer de la lutte politique à la lutte armée au Zimbabwe à Rodezid alors Che Guevara n'a pas pu se présenter il était au combat il a envoyé une lettre au sommet et la conclusion m'a passionné dans mes études de jeunes soldats où il disait je n'ai pas pu me rendre ce n'est pas la présence physique qui compte mais l'adhésion spirituelle à votre résolution je suis en lutte pour la libération des hommes je sais que je vais mourir peu m'importe le lieu où la mort me surprendra qu'elle soit la bienvenue pourvu qu'au moment de mon enterrement une même plus jeune puisse récupérer l'arme pour continuer le combat de la liberté des peuples c'est dans l'alignement de de ces assertions vous prenez Sunyata Keta qui a fait une révision constitutionnelle puisque les 44 lois de la charte de Kuru Kanfuga il y en avait cent et quelques pendant le règne de Sumauro Kante ça a été seulement assaini pour adopter tout ce qui était abus tout ce qui était dictature tout ce qui était violation des droits de l'homme on a enlevé pour n'adopter que 44 mais cette charte de Kuru Kanfuga elle est le fruit d'un combat dans la bataille de Kirina l'armée pour construire la nation commandée cette charte de Kuru Kanfuga elle est plus ancienne que le texte dès lors d'Angleterre de 4 siècles plus de 6 siècles il sépare cette charte là à la déclaration universelle des droits de l'homme de la révolution française de 1789 et on vient nous dire qu'on n'était pas civilisé après comme on dit les grandes nations quand elles ne sont pas soutenues dans le processus de l'évolution historique périglinent toujours c'est pourquoi je m'étonne de 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 la qualification de la Chine aujourd'hui pour dire la Chine est une puissance émergente en l'an 1400 de 5ème siècle jusqu'au 15ème siècle le PIB du monde divisé par deux la moitié appartenait à la Chine ceux qui ont lu le Coran il est sale la Chine a été au sommet jusqu'à ce qu'elle soit flattée par Dieu dans le Coran apprenez apprenez même s'il faut aller jusqu'en Chine pour apprendre mais lorsque les hommes la prospérité crée des hommes faibles et les hommes faibles créent des difficultés et les difficultés créent des hommes forts et les hommes forts créent des prospérités c'est cyclique après des périglinations de l'histoire de notre continent de notre région ouest africaine on est venu au 17ème 18ème siècle 19ème siècle chaque région de la Guinée doit être fière d'avoir la nationalité guinéenne chacun de vous ici a un qui a combattu il n'y a que les têtes qu'on parle il n'y a pas quelqu'un ici dans cette salle dont l'AEL n'a pas combattu ou dans l'armée de l'almamie Samori Touré Dalfa Ayalo Dina Salifou Zeguela Towa Kisi Kabaketa j'en passe je m'intéresse parfois de la dureté du caractère guinéen même l'enfant qui naît aujourd'hui en 2023 il a le même caractère et même notion de la nation guinéenne par rapport à certaines communautés comme si c'était l'almamie Samori Touré comme si c'était Ames Sekou Touré comme si c'était le général Lansan Conté comme si c'était lui Mamadi Dunga c'est incroyable parce que c'est un caractère atabique positif nous sommes des Guinéens nous aimons la Guinée et nous préférons la Guinée à toute autre nation de toutes les façons ceux qui sont guinéens non que la Guinée c'est très profond alors de Tsungata l'almamie Samori Touré Alfaïa Yalu ces histoires Bakary Touré et tant d'autres nous sommes venus en 1958 1958 grâce aux enseignants grâce à avant que la partie visible de la lutte de l'indépendance la Guinée ce sont les syndicats mais en réalité ceux qui ont commencé ce sont des enseignants Capi est là il confirmera qui est à elle les instituteurs ordinaires qui se rassemblaient la nuit pour lire les textes chacun défend un thème pour se donner des idées rappeler des histoires il y a un officier qui disait un moment à une autre époque que la victoire a beaucoup de pareils l'échec est orphelin le premier secrétaire général du PDG RDA était ce qu'on appelle aujourd'hui Mali Madera Keta le premier secrétaire général du PDG à Conakry était Souma la Guinée est une famille une nation qui doit se ressaisir se rappeler de son histoire et reconnaître ses héros mais le problème nous avons cette capacité de régner notre passé de renoncer à notre identité de refuser la vérité historique que des hommes se sont sacrifiés qu'il y a beaucoup 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 de morts dont on pouvait faire l'économie par la compréhension par l'adhésion l'indépendance je résume par une ordonnance de 1958 la 023 le secrétariat général à la présidence chargé de l'organisation de l'armée guinienne est créée voilà l'acte de naissance de l'armée guinienne il n'y a pas eu de décret ni d'ordonnance pour dire il est créé à la république de Guinée une armée nationale il n'y en a pas par une ordonnance 023 il est créé à la présidence de la république un secrétariat général chargé de l'organisation des forces de défense et de sécurité commandé par le premier président de la république de Guinée Amin Sekoutoué plus tard le capitaine Noumangian a été nommé responsable de l'organisation des forces de défense et de sécurité cette ordonnance n'a plus été révisée on l'a laissée comme ça jusqu'aujourd'hui plus tard Fodeba Keta d'abord Mufama Maraketa ce que les gens ignorent ensuite Fodeba Keta parce qu'au moment qu'on créait l'armée Fodeba n'était pas encore revenu en Guinée c'est plus tard qu'on enverra une mission à docteur Moury Keta de Sighiri pour lui prier de dire à son fils de revenir en Guinée afin qu'on puisse bénéficier de son aura de sa troupe de sa richesse de son expérience et on va laisser ce panne de l'histoire l'armée guinéenne créée sous le commandement du capitaine Moumandianketa avait un effectif au départ à l'indépendance la Guinée avait 22 000 guinéens sous le drapeau français dont des réservistes ce qui faisait aussi leur service national mais actifs en âge de faire l'armée 12 000 12 000 c'est ce qui a permis à la Guinée dès la crise de Congo qui a entraîné la mort de Patrice Lumba d'être une nation présente en République démocratique du Congo en compagnie de l'Egypte et du Maroc donc l'engagement de la Guinée sur les théâtres d'opérations de maintien de la paix au sein des Nations Unies ne date pas de ces années-là parce qu'on avait déjà une armée qualifiée il fallait juste la rééduquer il fallait juste l'adapter à la politique nationale de l'époque pour ensuite la réinvendre et avant même que l'armée n'ait dix ans de création nous étions deux ans sur beaucoup de théâtres d'opérations ou officiellement ou officieusement parce que pour construire la nation il faut des grands hommes il n'y a pas de grands hommes qui est celui qui a fait don de sa vie qui est celui qui a décidé de s'immortaliser comme on en tirait des jeunes hier à la fleur d'âge Jean Guitton président de l'académie française de la défense disait que les militaires et les civils sont des mortels et des immortels les civils sont des mortels les militaires sont des immortels les immortels meurent pour que vivent les mortels et les mortels vivent de la mort des immortels alors de là-bas Mozambique docteur Gialos dont on a renvoyé le corps en Guinée son fils a été ministre à Mozambique alors qu'il était parti comme assistant technique pour l'indépendance de Mozambique pour le rayonnement de la nation guinéenne en Angola à 1975 pour la pacification de l'Angola après l'indépendance entre Roberto Golden Jonas Sabimbi et le premier président Agostino Neto de l'Angola la Guinée sous le commandement du général Gianney et du colonel Idrissa Kondeper à leur âme a tellement frappé avec son altérie qu'il y a eu un conseil spécial de sécurité des Nations Unies qui a condamné la Guinée parce qu'on n'était pas du bon côté de l'histoire occidentale qui a condamné la Guinée pour usage abusif de la force combien d'hommes sont enterrés vous voyez les musées des imbalides de l'Angola dans les années 90 on avait des frères guinéens dont les 4 membres étaient coupés ils ont décidé de mourir là que de venir se faire voir en Guinée dans de telles conditions qu'avons-nous faire de l'histoire de l'effort de l'armée guinéenne comme le ridicule ne tue pas même la Guinée Bissau nous donne des leçons aujourd'hui la première ville libérée par le général Lansana Kondeper à son âme fut Bafata même les Bissagosses ne connaissent pas ça leur histoire la ville de Bafata on a perdu combien d'hommes en 2000 nous avons perdu 11 marins un bateau des milliers de tonnes de riz d'uniformes pour aller habiller nos frères de Guinée Bissau après leur indépendance ils ont dit que là où se trouve le pétrole qu'est-ce que c'est pour eux l'Afrique d'ici Mandela a été formée à Kenya Gombeki formée à Kenya nous avons été il y a 33 ans les derniers reclus de la Guinée à être formés dans la même tenue avec les mêmes rations avec les mêmes soldes que les sud-africains qu'est-ce qu'on a fait de notre histoire la stabilité de la sous-région le réunement de la nation guinéenne dépend de son armée depuis son indépendance sinon cette indépendance aurait été compromise en 1970 elle aurait été compromise en septembre 2000 la république de Guinée a tenu à ce que le président léonien je salue la présence de l'attaché militaire léonien si il peut infirmé ou confirmé le premier président Sire al-Bat-Magaï dépêché ensuite si à Castivine qui a été détrôné par son armée c'est la Guinée qui l'a remis en place en nommant même un chef d'état majeur particulier du président léonien si à Castivine il vit encore le général telitou légal jusqu'à ce que si à Castivine quitte le pouvoir les libérias de William Tolbert la tentative de coup d'état a été redressée par l'armée guinienne par un débarquement à partir de Nongua écoutez un peu les messages des différents chefs d'état des différentes nations qui exprimaient leur solidarité à la Guinée lors du débarquement de 22 novembre 1970 l'histoire bégaye toujours la Guinée est une nation coréaste les enfants vous devrez en prendre conscience parce que nos frères nos pères sont là au crépuscule de leur vie ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir maintenant parce que comme disait l'autre dicton la mort assise à la porte du VIA guette la jeunesse tirée non ils en ont enterré beaucoup suivant nos traditions suivant nos valeurs on ne peut pas aller plus que ça je ne veux pas dire toutes vos interrogations je crois que les doigts vont me permettre d'arrêter là afin de me soumettre à vos questions merci beaucoup merci monsieur le ministre de la défense plus de 60 minutes de cours d'histoire sans aucun papier je le dis c'est plus de 60 minutes de cours d'histoire sans aucun papier entre les mains et je pense que cela mérite un standing ovation s'il vous plaît levez-vous s'il vous plaît s'il vous plaît un standing ovation pour monsieur le ministre de la défense merci plus de 60 minutes de cours d'histoire sans aucun papier et pourtant il est venu avec quelque chose qu'il n'a pas consulté pendant plus d'une heure de temps voilà merci à vous vous pouvez vous rasseoir armés nations je pense que tous nous avons appris quelque chose monsieur le ministre de la défense a donné des éclairages sur beaucoup de choses ici sur l'état sur la nation sur la loi du talion sur la définition de la république beaucoup de notions ont été évoquées ici par monsieur le ministre de la défense et d'ailleurs avec votre permission moi personnellement voici ce que j'ai appris de monsieur le ministre l'état tout à l'heure il disait quoi l'état a trois composantes trois composantes la première composante de l'état c'est d'abord le sol il faut un sol pour qu'il y ait un état ça je l'ai appris la bouche du monsieur le ministre ensuite le sol seul ne suffit pas il faut que sur ce sol là il y ait une population et la population sur cette population s'exerce une autorité donc le sol la population et l'autorité c'est ce qui fonde l'état applaudissement encore pour monsieur le ministre vraiment aujourd'hui si j'avais un livre à écrire sur cette cérémonie je dirais tout simplement monsieur le ministre de la défense de Guinée 60 minutes de cours d'histoire sans aucun papier ce sera le titre de mon livre vraiment aujourd'hui on a appris beaucoup de choses je crois que nous allons passer à la phase des questions vous savez le thème c'est armée et nation il a été clair devant vous ici pendant plus d'une heure de temps s'il y a des éclairages que vous demandez que vous sollicitez donc on va vous donner la parole pour poser des questions à monsieur le ministre de la défense déjà oui allons-y avec vous oui donnez-lui le micro tout à fait bonjour moi je me nomme Seikoumar Bardet je viens de l'école cours privé des excellences de Guinée je fais la 11e année bon monsieur le ministre moi je me demandais une chose vous avez évoqué un truc ici vous avez dit que l'armée c'est la colonne vertébrale mais je me demandais la tête c'est qui la tête l'armée c'est la colonne vertébrale d'un pays alors la tête quel est le corps qui constitue la tête ce sont les gouvernants politiques à l'introduction du statut des militaires il est prôné la proéminence ou la présence du civil sur le militaire ça c'est depuis Rome ça veut dire la dose arrête l'arme merci autre question s'il vous plaît je vous remercie ma deuxième question est la suivante une seconde ok ma deuxième question est la suivante bon là vous avez évoqué encore une deuxième partie là qui parlait des passeports et des nationalités en Guinée ici il y a même une partie dont j'ai regardé c'est que les chefs d'état guinéens qui avaient des nationalités français et au même moment des nationalités guinéens qui ne reconnaissent pas ceux-ci comme des français mais comme des guinéens mais selon vous devions-nous faire une loi contre ceux qui prennent deux nationalités étant guinéens en même temps français très bien je voudrais vous dire que le droit c'est le reflet de la réalité d'une société à une époque donnée de son histoire à cette époque il n'était pas permis d'avoir double nationalité comprenez le contexte de la géopolitique à l'époque comprenez la guerre froide comprenez la guerre engagée contre la Guinée pour son nom à la communauté franco-guinéenne il n'était pas permis à un Guinéen d'avoir une double nationalité c'est une question complexe parce que je ne veux pas descendre dans dans l'histoire voilà cette question que vous posez je l'ai écouté quand les gens ont été exécutés les uns disaient que c'était des français et d'autres disaient que c'était le président de Merset Touré disait que c'était des Guinéens c'était des Guinéens qui avaient comme patrie la Guinée nation Guinée fonction en Guinée administration en Guinée mais qui avaient aussi la nationalité française on ne pouvait pas les reconnaître parce qu'ils n'exerçaient pas en France ils n'étaient pas en fonction en France ils n'étaient pas des obligés des français moi je suis votre obligé tout administrateur était obligé de s'administrer il ne peut pas se targuer d'avoir la nationalité française et commettre une infraction sur le territoire guinéen pour se réclamer ensuite français je disais tout à l'heure que la nation c'est l'ensemble des populations d'un pays d'un état qui assume le même passé qui vive sous l'empire d'un même présent et aspire au même avenir cet aspect de l'histoire je l'assume merci merci s'il vous plaît j'ai commis une toute petite erreur je voudrais saluer la présence dans cette salle d'un membre du gouvernement madame Amina Takaba est présente ici dans cette salle vous le savez elle est ministre de la communication donc vous allez la saluer également madame Amina Takaba s'il vous plaît merci 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 voilà donc on peut continuer les questions oui 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 allez-y je voudrais sur ceci si tu permets nous avons aussi un nouvel écrivain un monsieur qui a accepté de raconter sa vie et l'âge Mamadou c'est là que je vous demande d'acclamer très fort il est devenu hier ambassadeur de Conakry capitale africaine du livre un autre ambassadeur vient de faire sa rentrée l'ambassadeur Adama Daiko voilà merci donc DG oui qui avait la parole tout à l'heure oui allez-y bonjour monsieur le ministre je me nomme Saïdou Souley-Gallo merci pour tant de cours d'histoire je ne connaissais que 5% de tout ce qui a été dit je vous en remercie pour tant de cultures puisqu'on parle d'armée et de nation que j'ai là devant moi la voix la mieux autorisée pour en parler je ne pouvais pas passer à côté vu l'histoire de la Guinée ce qui s'est passé récemment notamment on sait qu'il y a une certaine distance une sorte de psychose entre forces de défense de sécurité et population notamment dans pas mal de choses alors monsieur le ministre vous disiez tout à l'heure que l'armée c'est la colonne vertébrale d'un état alors que devient le corps lorsque la colonne vertébrale se détache de ce corps là vous en tant que ministre aujourd'hui heureusement que faites-vous justement pour rétablir cette relation entre forces de défense de population merci très bien merci pour votre question je crois que l'histoire est en train de s'écrire parce que Jerry Rawlings disait que lorsque le peuple est opprimé lorsque le peuple est baïonné c'est à son armée de lui redonner son droit sa liberté parce que l'état comme je vous l'ai dit dans sa partie pouvoir de contrainte dans ses fonctions régaliennes quand il est trop fort il nous étouffe quand il est trop faible nous périssons il y a à mon humble avis je crois que les gens peuvent témoigner ici il y a manifestement beaucoup plus de progrès je ne peux pas me targuer puisque je suis qu'un humble soldat je ne peux pas me targuer qu'on a fait beaucoup de progrès dans le comportement des militaires mais lorsque vous avez une armée babylonienne comme elle était le 5 septembre chaque armée chaque corps chaque unité a sa tenue les militaires s'habillent au marché qu'est-ce qui différencie cette armée d'une milice comment on peut contrôler sortir d'ici à part les gardes-corps montrer-moi un seul militaire dans la rue avec une arme aujourd'hui tous les militaires guinéens sont identifiables ils ont tous la même tenue mais avec le béret avec l'insigne on peut savoir c'est un aviateur c'est un marin c'est un gendarme c'est un fantassin c'est un parachutiste la reconstruction des relations armées-nations passe d'un côté par l'investissement de l'armée c'est ce qu'on est en train de faire premièrement par la redéfinition de ce qu'on appelle armée creusée de l'unité nationale qui s'est matérialisée par ce recrutement là ce recrutement en deuxième phase va contribuer à la réconciliation de l'armée-nation puisque le premier recrutement qui a concerné mille soldats n'a pris que les hommes de métier des ingénieurs des points et saucés jusqu'aux chaudronni pour équiper les génies militaires je vous rappelle que c'est les génies militaires qui a loti et goudronné qui a loti et goudronné qui a fait l'aéroport de l'abbé avec les Cubains et tant d'autres infrastructures en Guinée lorsque le peuple verra son armée en train de poser les routes la vision l'opinion du peuple vis-à-vis de son armée qu'il paye c'est le peuple qui paye l'armée les tenues les armes c'est incompréhensible que quelqu'un vous paye pour assurer sa sécurité et vous tourner cette arme-là contre lui c'est inacceptable dans ma conception des soldats c'est inacceptable donc ce recrutement est un premier volet le déploiement de ces unités sur le terrain ce sera le deuxième volet le troisième volet c'est la création par son excellence monsieur le président de la transition de l'école militaire préparatoire technique le Britannique Militaire qui a sa première promotion composée actuellement de 48 enfants de Guinée venus de toutes les préfectures les meurs aux examens de passage en septième ils vont aller de la septième en terminale leur père c'est l'État qui les habille qui les loge qui les nourrit qui les insouït et leur mère c'est la patrie guinéenne ils ne connaîtront ni ethnie ni région ni famille ni communauté je crois je crois que cela nous a manqué depuis le début c'est pas obligatoire qu'ils seront des militaires mais ils auront le caractère armé en terminale quand ils ont le baccalauréat ceux qui ne veulent pas faire l'armée ils vont partir dans des bourses d'excellence cherchées par l'armée dans des universités guinéennes et extérieures ceux qui veulent faire l'armée ils vont aussi aller à l'université passer une licence avant de faire une académie militaire parce qu'un militaire instruit stupide ne vaincra jamais l'armée un militaire ignorant illettré est un criminel armé nous faisons l'effort nécessaire parce que c'est le peuple de Guinée qui nous a créés nous sommes au service du peuple de Guinée le creuset du colonel Mamadi Doumouya tous les jours même avant-hier des décrets limousant des officiers en les mettant à la disposition de la justice il n'y a cette tolérance zéro il faut que l'armée se construit se réconcilie avec son peuple puisque si vous avez suivi l'histoire c'est le peuple qui a créé l'armée pour assurer sa défense la définition de l'institution militaire elle est chargée de la défense de l'intégrité territoriale des citoyens de la sécurité des citoyens contre toute forme d'agression en tout temps en tout lieu et en toutes circonstances donc il est inadmissible pour un soldat professionnel de braquer son arme de braquer son arme contre celui qui a acheté cette arme pour lui nous faisons nous faisons et on vous promet de faire ce qu'on peut faire pendant cette période de transition la construction armée nation est un processus long donc j'espère que la relève sera assurée mais attention à vous les jeunes vous êtes les futurs dirigeants de la Guinée évitez la politisation de l'armée dès que l'armée est politisée elle se pervertit c'est ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui merci merci monsieur le ministre nous allons prendre la toute dernière question je crois que tu as déjà le micro c'est bon oui c'est le dernier intervenant c'est bon voilà allons-y ok bonjour je suis Alpha Kevel merci monsieur le ministre la première question est la suivante si je vous ai très bien suivi vous avez annoncé ici que le premier noir qui a fabriqué le canon à poudre était de Sighiri voilà la question que je me pose est pourquoi la plupart des gens qui sont là c'est maintenant qu'ils ont eu à apprendre ça et est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de mettre fin à ce que les autres nous ont envoyé et qu'on écrive nous-mêmes notre propre histoire je vous remercie bien le Dwayne Ketake Asisi a écrit a publié un livre sur l'histoire de la Guinée sur l'histoire de tout ça mais le problème de notre jeunesse aujourd'hui ce qu'on ne lit pas vous ne lisez pas il n'y a plus de cercle d'études Dwayne Keta est là Capi est là Docteur Soiré est là l'histoire contemporaine tous ces trois là de l'indépendance à nos jours en 2000 lorsque le commandant des forces guinéennes contre la rébellion a demandé au Général Lansana Conté d'acheter des hélicoptères ou de négocier avec les rebelles le Général Lansana Conté perd à son âme il a dit je ne discute pas de la vie de ma nation de ma patrie avec quelqu'un qui a renoncé à celle-là j'achèterai des avions la nuit Docteur Soiré ministre des mines en compagnie d'autres c'est eux qui ont amené l'argent à l'aéroport pour acheter les hélicoptères qui ont permis de libérer la Guinée allez-y le demander allez demander au Capi l'ambassadeur qui a sauvé la Guinée une fois à Paris qui ne rentre pas dans l'histoire moi j'ai eu la chance d'écouter les anciens c'est une école c'est pourquoi Amadou Ampatebadi que tout vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle au lieu d'aller en Europe quand moi je prends mes vacances je vais à Bamako je vais à Kangaba au vestibule là où nos aé s'y sont réunis avant la bataille de Kirina après je viens sur la clairière de Kuru-Kanfuga c'est juste à la sortie de Kangaba tu quittes Bamako tu arrives à Kangaba tu dépasses Kuru-Kanfuga à droite en sortant de la ville c'est à gauche vous allez à Kulikoro à 60 km de Bamako vous avez Kulikoro là où il était Fakoli c'est là-bas où se trouvait le siège de Sumauro Kante c'est comme le président de la république vit à Konakry Sumauro était le gouverneur comme la gouverneure aujourd'hui et le président de la république l'empereur vivait dans un village qu'on appelait Soso qui était dans Kulikoro c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui Kulikoro commande Bamako allez-y voir notre histoire ça commence là le Soso Bala ça vient de Kulikoro allez-y apprendre notre histoire avec ces anciens vous connaissez la frontière entre le Mandin et le Soso allez-y à Bamako juste après la gravature de la Guinée vous avez le petit marigot qu'on appelle Ouenwayanko là où Samori a croisé avec les français le petit marigot a perdu son nom cette bataille-là a rebaptisé le marigot Ouenwayanko c'est la limite entre le Mandin et le Soso de ce petit marigot à Bamako Kulikoro Kai et tant d'autres ça c'était le Soso le Mandin partait de ce petit marigot jusqu'à la République de Guinée d'aujourd'hui nous n'apprenons pas il y a des écrivains qui sont payés ils ne sont pas là pour pervertir l'histoire pour vous empoisonner pour intoxiquer nos valeurs pour prôner des valeurs qui ne sont pas les nôtres pour faire de la sensation mais armée-nation nous nous ne pouvons parler que de ce qui peut nous rassembler si l'armée parle de la réalité nous serons tous divisés mais l'armée c'est comme un père de famille l'armée doit parler pour rassembler ses enfants je vous raconte l'histoire de la pérennité de l'armée par rapport aux différents gouvernements on dit que Néron a mis le feu à Rome parce qu'il n'avait jamais vu une ville en feu c'est pas vrai le Vatican était plus riche que l'état romain lorsque l'état romain a connu une croissance économique il voudrait augmenter la ville de Rome alors il a demandé à ses spires de provoquer un incendie et c'est cet incendie là les gens se sont rendus compte que l'empereur était à la base il avait déjà la malédiction de sa mère Agrippine alors j'en viens à l'armée lorsque il devrait fuir il a dit voilà l'empire que j'ai construit avec mille efforts partir en fumée l'état romain est fini et son conseiller lui a dit impéreur non les assemblées se dissolvent les gouvernements se succèdent l'état démeure tant que ceux qui officient en son destin vivent c'est l'armée merci merci monsieur le ministre moi également j'ai une toute dernière question à poser à monsieur le ministre de la défense mais avant cela avant cela monsieur le premier ministre en métidiane soirée d'accord voilà à quelques mots à dire monsieur le premier ministre madame la ministre mesdames messieurs les ministres mesdames messieurs les officiers mesdames messieurs de l'assistance je voudrais féliciter l'ambassadeur monsieur le ministre mon général Abbaqar Sidiki Kamara pour le brillant exposé qu'il vient de nous faire je veux dire que c'est une source infinie d'inspiration le thème armée nation l'a poussé à nous servir un véritable cours d'histoire je connais mon général je connais son penchant pour le livre la lecture je sais qu'il est un enseignant de par son choix malgré ses fonctions il donne des cours je le connais dans sa famille parce que j'ai eu l'occasion à mes débuts de carrière d'habiter sa maison paternelle à Farana c'est à moi de lui exprimer une reconnaissance par rapport à toute l'attention tout le soutien dont j'ai bénéficié à Farana je sais tout ça de lui mais l'immensité de sa culture qu'il nous a présenté aujourd'hui comprenez-moi ça me fait une grande surprise mais félicitations mon général vous avez avec une éloquence remarquable défini l'armée notre armée tout ce qu'elle a été ce qu'elle fut ce qu'elle a fait et en insistant sur le fait pour intelligente qu'elle soit pour puissante qu'elle soit une armée reste et demain la colonne vertébrale de l'Etat la tête étant les populations les politiques et les cadres je pense que vous êtes un grand praticien enseignant diplomate général ambassadeur avec toutes les qualités que vous avez montré aujourd'hui je pense que ça nous rassure mon général que vous êtes à votre place vous êtes l'homme qu'il faut pour apporter compétence sagesse mérite responsabilité et génie au sein de notre armée je vous en félicite dans votre exposé vous avez touché des éléments de la cohésion sociale de la cohésion au sein de notre pays de notre nation le président Lamine Kapi Kamara ici a publié le livre ethnie parti politique et cohésion nationale votre exposé rejoint la plupart des conclusions d'abord des préoccupations et des conclusions du président Lamine Kapi Kamara cela veut dire mon général que je soutiens je vous demande d'intégrer le monde des écrivains le modérateur a dit que vous avez un papier vous l'avez mis de côté vous nous avez parlé en frères en amis de par vos connaissances vos souvenirs votre expérience sans jamais consulter votre papier cela mérite d'être écrit et nous vous attendons mon joueur c'est ce qu'il vous reste à faire pour immortaliser tout ce que vous venez de dire et c'est ça l'histoire de notre pays je voudrais encore une fois vous féliciter et vous remercier pour votre disponibilité à donner des cours à la jeunesse à rencontrer la population à expliquer dans la totale humilité ce que vous faites de grand pour notre pays je vous remercie merci monsieur Ahmed Tidiane Soare ancien premier ministre de Guinée je le disais tantôt j'avais la toute dernière question à poser à monsieur le ministre de la défense et la question est celle-ci monsieur le ministre tout à l'heure dans votre allocution vous avez évoqué les pensées d'un écrivain africain qui disait tantôt en Afrique un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle je veux parler d'Amadou Ampateba vous l'avez dit tout à l'heure mais avec ce que vous venez de nous démontrer maintenant finalement vous êtes l'une des bibliothèques dont parle l'écrivain Amadou Ampateba monsieur le ministre finalement vous êtes une mine d'informations mais à quand votre prochain livre monsieur le ministre et je crois que le premier ministre m'a déjà dévancé pour cela à quand votre prochain livre parce que on a besoin de cela la jeunesse de Guinée a besoin de cela le peuple de Guinée a besoin de cela mes jeunes frères ou bien c'est pas vrai merci bien je reprends d'une pierre deux coups d'abord merci à mon grand frère docteur Soiré à moins que je sois contraint parce que les soirées ce sont nos maîtres couraniques à moins que je sois contraint mais m'approcher quand un boucle s'approche de l'étable des moutons c'est un pestiféré là où se trouvent les hommes comme Capi et vous un écrivain maladroit comme moi ma médiocrité va salir votre sérénité bon alors la 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 deuxième question j'ai commencé à écrire à partir de 1996 1997 quand j'ai fini mon diplôme d'études supérieures en droit et sciences criminelles à Paris 11 j'ai écrit d'abord sur la criminologie pour les gendarmes pour les policiers les techniques d'enquête la médecine légale et puis les renseignements les services spéciaux mais ça c'est une écriture interne et j'hésiterai beaucoup j'attends d'être vous savez on dit général à la retraite non je suis pas à la retraite l'armée est très contraignant c'est général deuxième section ça veut dire que quand on part à la retraite pendant 5 ans tu n'as pas le droit de parler tu n'as pas le droit d'écrire tout ce que tu veux tu n'as pas le droit d'adhérer à des associations d'opinion libre parce que l'état a tellement investi à toi tu détiens tellement de secrets qu'on ne peut pas te permettre de dire et de faire n'importe quoi pendant 5 ans après ces 5 ans tu as admis définitivement à la retraite alors c'est ce qui me c'est ce qui me retient encore ça va vite c'est en 2021 ça me fait bientôt 2 ans il ne me reste que quelques mois pour être peut-être un de vos scribes pour écrire les mémoires de Capi Kamara ou de Dr Soari ça me va très bien merci beaucoup merci à toutes et à tous madame la ministre de l'information mesdames et de la communication mesdames et messieurs les officiers distingués invités monsieur le premier ministre Amet Tiyan Soare je voudrais à cet instant encore une fois qu'on applaudisse très très fort le ministre Abouakar Sidiki Kamara nous allons aller visiter les stands nous savons que son agenda est très chargé tout de suite nous aurons la ministre du plan et de la coopération internationale ici pour parler du recensement avec l'institut national des statistiques parce que c'est un point important de la transition et de notre nation monsieur le ministre de la défense ensuite il y a plein d'autres activités et nous allons clôturer cette quinzième édition par la nuit d'Haïti que le ministre acceptait aussi de présider je voudrais encore une fois en votre nom qu'on l'acclame très très fort merci monsieur le ministre merci